et salut tout le monde c'est maxi cam aujourd'hui nouvelle petite présentation de mode je suis avec titan salut allez et tous les frères portugais derrière oui il ya du monde on en vient en nombre et même sa tête dans le rétro donc aujourd'hui on va vous présenter le pack de maximum 110 qui est sorti il ya peu de temps quelques jours deux trois jours au moment où on fait cette vidéo je vais commencer par vous montrer dans le magasin ce qu'on a voilà donc c'est maxim cvx on peut choisir de mettre ou pas un chargeur devant configuration du moteur c'est donc 70 soit 120 chevaux soit 133 soit 145 par contre l'autocollant ne change pas sur le capot ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très dommage si c'est une des seules choses que j'ai à lui reprocher c'est ça c'est l'autocollant c'est vraiment dommage c'est pas grand chose à faire et c'est assez dommage ensuite en roue soit on les laisse en standard en roue arrière jumelée pneu étroit pneu large ou avec des masses de roues derrière on peut changer la couleur des jantes donc je vous ai mis ça sur le maximum en roues étroites voilà ici mon dieu les galettes donc j'ai mis en blanc parce que je trouvais ça je trouvais ça plus joli j'aime bien en blanc les roues étroites les roues étroites sont plus jolies comme ça donc de l'extérieur ce qui est bien c'est qu'on peut ouvrir et fermer la porte c'est pratique notamment pour les roleplay et tout ça allez on va monter dedans en cabine on peut voir que ça reste assez détaillé même si c'est un petit peu flou bon ça va ça reste correct on va démarrer le moteur bon on n'a pas l'affichage sur le sur la fs on l'a que sur le montant à droite ça c'est assez dommage et sinon la conduite est vraiment souple ça c'est pas mal et on a la petite la petite manette qui bouge à droite le joystick et ça c'est vraiment bon c'est vraiment pratique c'est plus réaliste par rapport au puma de base où on l'a pas parce que c'est dommage c'est joli et bon il tourna ses cours pour les pour les petits cours de fer c'est vraiment un bon tracteur d'élevage ils ont mis que le jumelage à l'arrière oui en même temps sur un maximum c'est déjà bien déjà tu mets pas souvent le jumelage donc déjà à l'arrière c'est bien au contraire je trouve ça bien qu'ils aient mis un jumelage à l'arrière et pas un jumelage intégral alors ensuite je peux monter un passager oui et le mode passager mais là tu es assis sur les marches c'est ça je me vois pas donc si je ferme la porte ça donne quoi j'ai essayé voir vas-y monte voir ah c'est dommage ça aussi je suis encastré dans le tu te retrouves encastré dans la fenêtre en fait ah ouais trop bien donc sinon on peut bouger le coudoir ça on j'ai vu assez rarement au moins sur le 2017 après bon on peut bouger le volant ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas justement relever le siège passager si on l'avait pourtant il me semble dans le 2015 mais là on l'a pas bon après on a le pare-soleil qui fait pas trop pare-soleil d'ailleurs ça cache pas grand chose mais bon le toit ouvrant ça pour le chargeur c'est pas mal on peut pas on peut pas descendre le rideau par contre du toit ça c'est dommage et après on peut ouvrir et fermer à l'arrière la vitre bon lycée quand même bien réussi niveau extérieur on a quand même pas mal de détails concernant le moteur tout ça c'est pas trop carré on va dire comparé à certains le bon le relevage est basique mais pas mal fait un peu art à terre je trouve les bras de relevage sont un peu par terre un peu ouais donc tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait mettre un bâti de fourche on l'a sur celui là bon c'est dommage qu'on soit obligé de mettre le relevage avant qu'on puisse pas mettre de masse mais bon ça c'est pas encore trop gênant ça peut se faire mais non sinon extérieurement il reste assez sympa donc si ce mode vous intéresse le lien est tout simplement dans la description du coup je ne peux que vous le conseiller bon par contre en version 110 puisque les autres versions ne s'envoie pas l'autocollant sur le capot ça m'a utilisé la puissance mais c'est tout voilà vous pouvez voir que le julien j'ai bien fait et je pense que vous le retrouverez très prochainement dans la carrière et sur ce ben on va vous souhaiter deux bonnes fêtes de fin d'année ouais même si noël est déjà passé voilà il en reste encore une partie voilà oubliez pas le concours 1 le concours est toujours disponible donc c'est encore temps de vous inscrire il reste plus beaucoup de temps là vous avez les petits modes ils sont loin il y en a deux qui vous attendent là et le surprise qui reste surprise surprise vous découvrirez tout ça le 2 janvier donc sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit donc à la prochaine allez salut tout le monde salut